A quoi ressemblent toutes les tenues de Assassin's Creed Mirage et comment les débloquer ? Salut les gens, c'est First, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour un guide complet de comment débloquer toutes les tenues. Est-ce qu'elles s'obtiennent via l'histoire principale ? Faut-il explorer comment faire ? Vous saurez tout à la fin de cette vidéo, c'est parti ! La tenue d'initié est la toute première que l'on débloque dans le jeu, enfin, c'est la toute première tenue officielle d'Assassin que l'on débloque. Elle vient tout droit de Alamout et elle est divisée en total de 6 coloris. Le principal est 5 autres que l'on peut débloquer au fur et à mesure de l'avancée dans l'histoire. En gros, une cible éliminée signifie un nouveau coloris débloqué. Alors ils sont stylés, ils passent du vert au bleu au blanc un petit peu plus clair. Personnellement, mon petit favori, c'est le dernier qu'on débloque que vous avez à l'écran actuellement, le petit bleu doré qui fait vachement oriental. On passe ensuite à une tenue assez spéciale, je sais que certains n'aimeront pas personnellement, j'aime beaucoup, c'est la tenue de Milad qui s'obtient via une mission principale avec Nihal. Il vous faut trouver une certaine chambre à un endroit donné dans une oasis que je vous montre actuellement à l'écran. Et une fois fait, on vous demandera de récupérer des fragments à droite à gauche dans la ville, et une fois récupérés, vous devez revenir à ce même endroit, les disposer sur les différents piédestals, et ainsi, vous débloquerez non seulement cette tenue, mais également une dague et une épée, qui ont des stats assez abusées, mais divisent votre vie par deux. On passe ensuite à trois différents costumes qui sont eux aussi débloqués via l'histoire principale. En premier, on a le chasuble de patient blanche, qui se débloque avec une mission d'assassinage, je ne vais pas vous spoiler laquelle. La tenue de maître assassin qui se débloque lorsque l'on atteint le rang de maître assassin, bien évidemment. Et la tenue de nuque qui, elle, se débloque via une mission d'investigation, vous le découvrirez par vous-même en faisant l'histoire principale. Maintenant que vous savez à quoi ressemblent les tenues de l'histoire principale, on va passer au secondaire et plutôt à l'exploration, sachant qu'il y a une tenue par quartier que l'on obtient soit via des coffres, ou alors via des missions secondaires que l'on peut faire à droite et à gauche, bien qu'elles ne soient pas nombreuses. Commençons donc par une tenue qui se débloque dans le quartier de Labassia, le premier que l'on explorera à Bagdad, dénommée la tenue du soulèvement de Zange. Elle se divise en trois coloris, celui de Bass qui ressemble beaucoup à celui de Bayek, on en a un second qu'on débloque via les énigmes et le troisième également qui, lui, est de couleur dorée, et le dernier, on part sur quelque chose de noir assez foncé, j'aime pas trop. Et pour trouver cette tenue, rien de plus simple, vous allez au port supérieur dans le quartier de Larbiya, vous y allez de toute façon pour une mission principale, vous ouvrez le coffre, et vous êtes le redétenteur de la tenue soulèvement de Zange. Deuxième quartier de Bagdad et donc deuxième tenue, cette fois-ci la tenue de Chevalier Abasside. Celle-ci se divise en trois coloris, celui de Bass qui est beige un petit peu sablé, un second bleuté avec un petit peu de touche de jaune que je n'ai personnellement pas trop apprécié, un dernier assez stylé, noir et rouge, très sanglant. Pour le trouver, cette fois-ci direction le quartier de Kar, vous allez à la demeure du collecteur d'impôts et vous l'ouvrez pour l'avoir. Cette fois-ci, on part pour le quartier de Labassia avec la tenue de Rostam, donc qui est assez stylé avec une épaulière en forme de je sais pas trop quoi. Vous avez trois coloris, le coloris de base encore une fois sablé, le second bleuté jaune avec différentes teintes dessus et une peau de tigre, et le troisième assez stylé, ça fait très savane. Alors pour trouver cette tenue, c'est assez simple, il suffit de faire les contrats d'assassinat qui sont disponibles sur les tableaux d'affichage dans les bureaux d'assassins, et donc il faut effectuer la mission qui s'appelle les pièces marquées. On vous demandera alors de faire une course contre un autre assassin, rien de bien spoilant jusque-là. Objectif secondaire, remporter la course, si vous la perdez, ça changera rien du tout, dans tous les cas, vous remporterez cette tenue, et une fois terminée, vous aurez les pièces à aller récupérer, une fois ces dernières récupérées, la récompense sera des produits de première nécessité, et bien évidemment, la tenue de Rostam. Et pour en finir avec les tenues débloquables par quartier, et on passe à un outfit qui est vraiment un petit clin d'œil à un autre Assassin's Creed, la tenue de ceux que l'on ne voit pas, la fameuse tenue iconique de Bayek. Encore une fois, elle est divisée en trois coloris, le coloris de base que l'on connaît de Assassin's Creed Origins, un coloris beaucoup plus sombre, avec des teintes de vert foncé, blanc et un peu rosâtre, et le dernier pour le coup, lui, qui fait assez désert et assez sombre, et c'est la tenue du dernier quartier de Assassin's Creed Mirage, à savoir la ville ronde. Et pour la trouver encore une fois, rien de plus simple, vous allez au siège de la Shurta, vous montez sur le toit, enfin, ce pseudo-toit, et vous aurez une petite maisonnette en plein milieu avec le coffre, vous l'ouvrez, et la tenue est à vous. Et dernière tenue qui s'obtient facilement via l'exploration, si je puis dire, c'est un costume, le costume de marchand. Il est assez classe, ça fait vachement riche, si vous avez regardé les Let's Play, je vous en ai déjà parlé. Et pour le trouver, c'est hyper simple, il vous faudra juste un petit peu d'argent, puisqu'en effet, ce costume coûtera 500 dirhams de base, mais je vous conseille vivement de ne pas l'acheter dès le début du jeu. Faites en sorte de diminuer le prix chez les marchands, à savoir qu'avec les jetons de marchands, vous pouvez diminuer le prix jusqu'à 30%, ce qui fait que la tenue ne vous revient plus à 500, mais à 350, c'est non négligeable, on ne va pas se mentir. Bien évidemment, un petit peu partout dans ces quartiers, vous aurez des collectibles à récupérer, je vous ai déjà parlé des fragments qui vous permettent de débloquer la tenue d'Eden Izou, qu'on a vu au tout début de la vidéo, mais vous avez également deux autres collectibles, d'un côté, les objets à récupérer pour Dalvish, qui vous débloque une tenue, et de l'autre, vous avez également des livres perdus à trouver un petit peu partout sur la map, et voici les deux tenues que cela débloque. Tout d'abord, la tenue de marchand que vous voyez à l'écran, c'est assez banal personnellement, je ne l'aime pas énormément, même si les codes couleurs et la disposition me font énormément penser à la tenue d'Altaïr, si on ne parle pas du visage bien évidemment. Et donc pour ce faire, je vous le disais, vous avez une quinzaine d'objets, c'est entre 15 et 20 objets à récupérer un petit peu partout sur la map, si vous jouez en mode difficile, ils sont compliqués à obtenir, mais si jamais vous ne voulez pas vous ennuyer, vous avez une option dans les paramètres pour pouvoir les récupérer instantanément, ça gâche un petit peu le principe du jeu, mais sait-on jamais si vous voulez cette tenue assez rapidement. Et enfin, la tenue récompense pour les livres perdus, cette fois-ci, ce n'est pas autant que pour les objets, là vous avez seulement une petite dizaine de livres à récupérer, c'est la tenue que personnellement j'aime le moins dans ce Assassin's Creed Mirage, beaucoup trop civil, beaucoup trop doré, enfin ça ne va pas du tout, ça ne va pas dans le style du jeu je trouve, mais si jamais vous aimez jouer RP, si ça pourrait vous satisfaire, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et pour en finir avec toutes ces tenues, on a un total de 4 tenues qui sont débloquées soit via les bonus de précommande, soit directement via l'Ubisoft Club. Pour ce qui est du bonus de précommande, bien évidemment c'est la tenue Prince of Persia que tout le monde connaît, elle est assez stylée, mais ce qui est surtout intéressant avec cette tenue, c'est au niveau des armes qui sont fournies avec, qui ont des capacités vraiment éclatées, mais pour le coup ça nous saura un petit peu de l'immersion de Assassin's Creed Mirage, donc personnellement je ne l'ai pas mise une seule fois, mais je sais que Fab l'a plutôt apprécié. Et depuis le 2 octobre, on a également 3 tenues comme je vous l'ai dit, qui se sont ajoutées à l'Ubisoft Club, à savoir la tenue de Assassin's Creed Révélation, donc celle de Ezio à Constantinople, et honnêtement ça va super bien à Bagdad, ça donnerait presque envie d'avoir un remake de Assassin's Creed 2. On a ensuite la tenue de Basim dans Assassin's Creed Valhalla, celle-ci on la connaît, on l'avait déjà dans Valhalla pour Eivor, et on la voyait sur Basim. Et pour finir, la tenue de Assassin's Creed 1, elle on l'a revue à toutes les sauces dans tous les Assassin's Creed, donc c'est pas trop étonnant qu'elle soit présente. Donc mine de rien, mise toute bout à bout, ça commence à faire un bon nombre de tenues à pouvoir équiper dans Assassin's Creed Mirage. Et vous, laquelle préférez-vous ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, personnellement celle que je préfère, c'est soit la tenue Izoo que je vous ai montré en début de vidéo, ou la tenue basique de Basim. Et c'en est fini pour la présentation de toutes ces tenues pour Assassin's Creed Mirage, bien évidemment, c'est des tenues à la sortie du jeu le 5 octobre, il est sûr et certain qu'il y a une boutique en jeu que beaucoup d'autres tenues seront ajoutées à l'avenir, à commencer par éventuellement d'autres tenues Nostalgie. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, si ce n'est pas déjà fait, c'est vachement important pour nous, pour le référencement et pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir, on espère en tout cas que tout le programme qu'on vous a concocté pour la sortie de Mirage vous aura plu. Et bien évidemment, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, si ce n'est pas déjà fait. Bon, enfin bref, c'était Furt pour la Lasse Expérience, en directeur de l'écran, et... P.S.R.E.N.I.P. P.S.R.E.N.I.P. Sous-titrage ST' 501